Chapitre 77 1. Le premier vent s'appelle oriental, parce qu'il est le premier. 2. Le second, se nomme vent du midi, parce que c'est à ce moment que descend l'éternel, le béni à jamais. 3. Le vent d'Occident, s'appelle encore vent de la diminution parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. 4. Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en trois parties, l'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige, la troisième enfin, et le paradis. 5. Je vis cette montagne plus haute que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimas, les jours, les saisons, et les années y vont et s'y évanouissent. 6. Je vis sept fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves, l'un coule de l'Occident à l'Orient, et va se jeter dans la Grande Mer. 7. Deux autres coulent du nord à la mer, et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers l'Orient. Quant aux quatre autres, deux coulent du nord vers la mer Érythrée, les deux derniers vont se jeter dans la Grande Mer, là où se trouve un immense désert. 8. Je vis sept grandes îles sur cette mer, deux proches de la terre, cinq dans la Grande Mer.